Ma chère compatriote, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour lui. Je ne me serai pas battu pour lui. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de moi. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y, il y va de l'avenir de vous ensemble. Bâtez-vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma chère compatriote, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour lui. Bâtez-vous. Je ne me serai pas battu pour lui. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de moi. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y, il y va de l'avenir de vous ensemble. Bâtez-vous. Merci. Bonjour, peuple Congolais. Qui est-ce que vous êtes en Zambie, vous êtes en Zambie, vous êtes en Zambie. Vous êtes en Zambie, vous êtes en Zambie. Voilà. Je tiens à glorifier, donc, Bâtez-vous, vous êtes en Zambie. Vous êtes en Zambie, en Zambie, en Zambie. Vous êtes en Zambie, en Zambie. Même jusqu'au dernier souffle. En premier, vous êtes en Zambie. Je tiens à dire que l'heure est au recueillement. Non, ce n'est pas au règlement de compte. On est assez divisé sur la place de Paris, déjà. Et la diaspora a été le grand absent de ces moments, de ces élections-là. Parce que si on s'était bien organisé, on s'était bien préparé, on devait décider. Et même par vote, la décision de ce qu'aurait opté la majorité, nous tous, on aurait parlé de la même voix. C'est ça aussi qu'on dit, rassembleons-nous, c'est pour ces raisons-là. Alors, je dis que l'heure n'a pas au clash. Vous savez, moi, mon premier juge, mon premier juge, comme pour beaucoup d'autres, c'est ma conscience. Seulement, à la différence d'autres personnes, une fois qu'ils se sont accordés, ils savent que leur conscience leur dit que vous avez tort, ils savent qu'ils ont tort, mais ils font autre chose encore. Ils continuent, ils persistent. Moi, je suis en parfaite cohérence avec ma conscience. Et j'avoue que lorsque l'histoire de parfait collègue de sa maladie est tombée, je suis parmi ces personnes-là aussi qui ont pensé au-dedans de moi, ça peut être un jeu. Comme nous sommes nombreux qui avons pensé ça, mais nous ne l'avons pas dit. Nous ne l'avons pas dit. Effectivement, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont contacté pour me faire comprendre que, Donald, ça peut être un jeu. On a discuté in box. J'ai discuté avec Tata Alain Mayola, qui m'a dit, Donald, mon tube la oube la ka. Voilà. J'ai discuté avec Charlem Bindika, qui m'a fait comprendre que, Donald, mon tube la oube la ka, 61 ans et n'a dit, il est diabétique. Et j'étais, il dit, accordons-lui au moins le bénéfice du doute. Il m'a convaincu dans ce cas-là. Et on n'en a plus discuté. Je m'étais resolu à accepter même que, bon, écoute, il est malade. Il ne faut pas qu'on en discute. Mais je ne suis jamais venu l'exposer sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que, moi, j'ai fait comme remarque à certains qui ont exposé cela. C'est pourquoi j'ai partagé certains. Mais je ne suis pas là à reprendre les gens. Je ne suis pas là. Ce n'est pas l'heure des polémiques. La responsabilité demande aussi que nous puissions, en fait, apaiser. C'est l'heure du recueillement. Alors, ce que j'aimerais juste dire à la diaspora aujourd'hui, on ne cesse de se diviser. On essaie de se diviser. Regardez, on commence à finir tout le monde. On commence à finir tout le monde. Et nous, nous continuons dans notre discussion encore. Par la mort de Parfait Coléda, je fais un appel, encore une fois de plus, d'avoucaner nous. Même ceux qui ont vendu, ils ne peuvent plus être devant. Ils vont être derrière. Ceux qui ont pris l'argent. Je me rappelle même, cette histoire de ne pas croire, de ne pas croire ce que nous faisons, ça s'est retourné même contre nous. Je parle de moi, je parle de faille, je parle de Roland et tout, je parle de ceux qui ont été toujours au moins sincères dans cette lutte. Ceux qui ont pris de l'argent ont arrangé des histoires pour mettre tout le monde dans la même boue. Pour dire que ils ne vont se descendre en enfer. Ils vont nous entraîner avec eux. Ils ont ramené des histoires qu'on a pris de l'argent. C'est aussi à l'âme. Ils ont raconté des histoires qu'on a pris. Moi, je tiens à rappeler, moi, on m'avait proposé 230 000 euros. Et je n'avais jamais pris ce tarje-là même par un euro. C'est pourquoi aujourd'hui, je travaille et j'ai un CDI. Et parce que le moment où on proposait l'argent, c'était pour qu'on arrête de se battre. Et moi, ce que je reproche c'est les gens qui ont pris l'argent à ce moment-là et qui avaient arrêté de se battre à ce moment-là alors que c'était le moment que nous tous nous poussons s'asseoir à la sortie. Mais il y a eu deux ou trois personnes qui ont cru à cela et qui ont pensé de cela. De moi, de faille et de Roland. Ouais, c'était comment écrit. Je ne te parlerai plus. Tu avais pris de l'argent. J'ai dit mon frère, ma soeur, tu m'as vu prendre de l'argent. Tu as eu une preuve. Tu es intellectuel, toi. Comment tu peux croire par des affirmations d'une personne sans preuve ? Ces personnes-là, certains, n'ont pas cru. Ils ont dit qu'on avait pris de l'argent. Des gens, ce sont ces gens-là qui n'ont même pas envoyé même pas un euro lorsqu'on était devant les juges pour tout ce qu'on a fait. Ce sont des gens qui ne sont jamais venus dans une manifestation. Ce sont des gens qui n'ont jamais contribué sauf des petits likes ou même pas des likes parce qu'ils ont peur qu'ils se disent que ça va les voir. Ce sont ces gens-là qui se disent que vous êtes dévendus, qui se permettent à dire que vous êtes dévendus. Alors, moi, je tiens à dire ceci, qu'il est temps aujourd'hui que nous nous essayons et que pour ceux qui aiment ces sermons au Congo, ceux qui veulent changer, parce que je l'ai dit, cinq ans de plus, cinq ans de plus, certains auront 60 ans, d'autres auront 46 ans, d'autres auront 70 ans. Vous n'aurez plus la force encore. Parce que là, il est question que tout le monde qui veut sortir la tête, lorsqu'on est là, deux personnes, trois personnes qui ne suivent encore, on ne conçut pas une vraie menace. Mais dès que tu commences à teindre le seuil, à lever la tête là, tous les leaders du pool, on les coupe la tête. On est en train de leur couper la tête. Tous les leaders du pool. C'est pourquoi je profite à dire, si vous êtes part, contactez-moi. Contactez-moi sur mon WhatsApp au 06 25 15 05 47. Si vous êtes de l'étranger, 0 0 33 6 25 15 05 47. Le merdue là, nous tous, nous irons à l'ambassade. Si j'ai des bons retours, nous tous, parce que je sais beaucoup d'entre vous, c'est l'émotion juste qui anime. Mais même après l'émotion, organisons-nous. Organisons-nous. Il est temps maintenant qu'on soit sérieux. Il est temps maintenant qu'on soit sérieux et qu'on fasse les choses. Et bien les choses. J'ai des propositions. J'ai des propositions. D'autres aussi, on a d'autres propositions. Mais je dis maintenant, soyons sérieux. Les dernières paroles de Parfait-Colela, je ne me suis pas battu pour rien. battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Lévez-vous. J'appelle à tout le peuple qu'on voulez. Lévez-vous. Partout où vous êtes, lévez-vous. Aïe, c'est toi qui en train de parler comme si tu ne mourras pas un jour. Je tiens à te dire, Sassou ne vous laissera pas lorsqu'il laissera son fils au pouvoir. Il ne vous laissera pas. Il partira avec vous. Qu'en est-il fait de Blaise à Doua ? Qu'il lui a donné le pouvoir ? Qu'a-t-il fait de Ntoulou ? Qu'a-t-il fait de Okombi Salissa ? De Okombi Salissa ? Qu'a-t-il fait de celui qui avait la télé ? Hein ? Il va vous emmener. Sassou n'a pas d'amis. Il a peut-être un peu ses enfants, mais il n'a pas d'amis. Tu vois ce que tu as fait, ce que tu as dit à Yes à toi. C'est par l'heure-là que tu poursuivres partout jusqu'à dans ta cambre. Et j'espère que ta famille, vous voyez-vous ce que votre père est en train de faire ? Vous voyez votre père où est-ce qu'il est en train de vous ? Mais ce n'est pas fini. Je peux vous dire, ça ne finira pas. On ne vous laissera pas tranquille. Je demande à tout le Congo que la mort de parfait colonel ne soit pas vain. que la mort de parfait colonel partout où vous êtes le sud, lévez-vous profiteur, faisons partie de ce monsieur-là avant qu'il ne fasse encore d'autres crimes. Ah, il nous agit. Il nous agit. Ça, c'est un tonnerre qu'on nous l'a lâché. Il y a des tonnerres mais il y a beaucoup bien il y a beaucoup bien. C'est un grand, grand barba qui vient de tomber. Si je le dis parce que je reconnais la grandeur maintenant, c'est un grand barba qui vient de tomber là. Si nous avons pensé, parfois nous l'avons indexé, nous l'avons critiqué. C'est parce que parfois, un moment, on voyait que la personne a changé la façon de parler mais on comprenait maintenant que c'est le terrain, la difficulté et la souffrance et la peur aussi. Du mens qu'ils avaient au devant d'eux. Voilà le message que je veux faire passer. Mérodie. Je dis bien Mérodie là. Aujourd'hui, on est lundi. On est lundi le 22. Le 24, Mérodie. Partons tous à l'ambassade. Dès 11 heures, partons convergents tous à l'ambassade de Paris. Métro, Victor, Higol, ligne 2. Voilà, contactez-moi, contactez-nous et on va organiser cela. Voilà le message que je voulais faire passer. Pour tous ceux que moi je dis, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est dit sur la place de Paris, c'est que des mots s'ils ne faisaient pas attention. Cinq ans de plus, ce n'est pas possible. Asseillons-nous, mettons quelque chose de... Ceux qui ont trahi, ceux qui ont pris de l'argent, ils resteront derrière. C'est ça leur punition. Ceux qui seront sur la table, ceux qui ont des convictions qui n'ont jamais changé. Et redéfinissons le combat. Je dis bien que l'adversaire de Dai de Sasso, c'est une diaspora organisée, unie, mature et sérieuse. Sérieux même dans les discours. Et tous ceux qui ont des discours incendiaires, tous ceux qui viennent sur le net pour venir déverser juste la colère, dire n'importe quoi que ce sont des traîtres. Vous n'êtes pas constructifs. Vous n'êtes pas constructifs parce qu'on a... On s'est assez divisé. Quelle est votre stratégie ? On ne comprend pas. Nous, si on est allé pour dire à Parfait Coléla, allez-y voter Parfait Coléla. Allez-y voter Mathias Sintan. Parce que ce n'est pas que nous croyons en eux. Moi, je ne suis pas avec mon corps là. Je n'ai plus encore donné ma confiance à quelqu'un qui va me décevoir. C'est parce que nous espérions en contention derrière et sorti par là. C'était quoi votre stratégie à vous ? C'était quoi votre stratégie ? Nous, ce n'était pas question d'aller aux élections. On n'enlève pas un dictateur par des élections. Il n'y a que deux voix. Soit un coup d'État et soit un soulevement populaire. Mais comme le coup d'État tarde à venir. Nous, on a pensé un soulevement populaire. Et quelle est la bonne raison de faire un soulevement populaire sinon en contention et l'extoral après ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Ou qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre ? Voilà le message que je voulais faire passer, chers amis, à tous. Partagez la vidéo. Merodi, lévant nous, c'est maintenant et à l'émotion, n'attendons pas que l'émotion tombe. Lévant nous, merodi, tout le monde à l'ambassade. Partagez la vidéo. C'était Opérateur Donald, l'homme du métro. Merci. On est ensemble.